Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'aura qu'un seul numéro ce samedi. Vous l'avez remarqué, la voix n'est pas bonne. Je viens d'être frappé par la grippe. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas Corona. C'est simplement une grippe passagère. Je crois que c'est une question de, on va dire, de la saison. Alors là, ça fait un peu de trucs. Et donc, on va essayer de ne pas porter la voix un peu plus... Tout ça pour ne pas amplifier la chose. Donc, du coup, on est... Ce samedi, aujourd'hui, il a plu depuis environ 3 heures du matin. Et jusqu'à 10 heures, 30, 11 heures, il pleuvait abondamment à Kinshasa. Les routes ont été... Je veux dire... Quelques routes ont été tout simplement impraticables. Parce que, regardez, sur le tronçon d'air où il est triomphal, c'est pas possible. C'est pratiquement pas praticable. Et donc, du coup, on a un tour de tout point. Mais quand même, c'est difficile et tout ça. Alors, aujourd'hui, le plus grand sujet, c'est celui des élections des gouverneurs. Et un autre sujet, ça va être celui que vous avez tous suivi hier. Donc, je voudrais aujourd'hui, l'unique numéro que nous avons, c'est d'abord, dire deux trucs. Vous savez, depuis que l'alternance s'est arrivée, il faut le reconnaître, quand la première alternance était arrivée au pays, ce n'était pas une alternance, c'était, on va dire, la rébellion qui avait chassé... Non, en rétraction, carrément, l'histoire du pays. Nous sommes en 1960. Nous passons d'un système à un autre. On va dire, nous quittons le colonialisme pour rentrer dans la vague des indépendances. Ce que vous allez vous rendre compte, c'est que, quand vous lisez l'histoire de notre pays, beaucoup d'auteurs l'ont écrit, d'ailleurs. Je parle ici d'« Le déclin », entre le déclin et le déclic, c'est un livre de Ferdinand Talanga. Ce n'était pas un véritable livre, je veux dire, un vrai chef-d'œuvre. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre, malheureusement. Il a écrit « Quand mon bout est parti ». J'aurais bien voulu qu'il écrive « Quand mon bout était vivant ». Mais il y a d'autres qui ont écrit des livres pour « Quand mon bout était vivant ». C'est notamment plusieurs livres qui l'embêtaient, d'ailleurs, qui ont dérangé le maréchal. Mais il n'y a pas comme tout à rejeter. Il y avait des choses assez importantes dedans. Donc, vous allez voir qu'en 1960, le pays devient, entre guillemets, une indépendance. Mais nous savons tous que ce n'était pas une indépendance. On a passé le temps dans la blague, dans l'affitulité, comme on le sait. C'est même ça le début de la politisation du pays. Tout a été politique, parce que la première indépendance va être politique, alors que vous n'avez pas besoin de bonnes politiques quand vous n'avez pas de bonnes économies. L'indépendance que les gens auraient bien voulu avoir, c'était d'abord l'indépendance économique. Et ça, on ne l'avait pas. Et donc, c'était très embarrassant d'avoir une indépendance politique sans avoir une véritable indépendance économique. Alors, quand vous n'avez pas, excusez-moi, une indépendance économique, vous allez vraiment me supporter, parce que là, la voie, elle n'est pas bonne. On se rend compte, tout simplement, que nous laissons les vraies questions pour aller dans des histoires assez futiles. L'alternance, moi, je ne l'ai pas bien vécue. En ce moment-là, je ne l'ai pas bien vécue, parce que, de toute façon, je n'étais pas encore né. Quand on a bout de tout prendre le pouvoir, je ne suis pas né. Lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, je suis déjà né, bien évidemment, mais je suis encore tout jeune. Donc, je ne comprends pas vraiment comment les choses se passent convenablement. Je n'ai vraiment pas une critique, je suis encore à l'école, donc je ne comprends pas exactement comment ça se passe. Quand je dis que je suis à l'école, je suis vraiment à l'école, même à l'école primaire d'ailleurs. Donc, je ne comprends vraiment pas comment ça se passe quand Kabila prend le pouvoir. Donc, tu n'imagines pas de choses, bien, tu es un enfant, tu vois. Mais ce n'est qu'en grandissant qu'on a finalement fait la lecture de toutes ces choses, à travers les livres, à travers les histoires, à travers les documentaires, à travers beaucoup d'autres choses que l'on a finalement l'idée de comprendre. Lorsque Kabila le père, Joseph prend le pouvoir, je suis jeune aussi, c'est vrai, mais je comprends les choses. Je comprends les choses, mais je n'ai pas la finesse. Je ne regarde pas, je ne vois pas la profondeur de la question. Donc, du coup, la première alternance, ou celle que tu comprends dans ma Kambupinza convenablement, c'est celle qu'on a en avant aujourd'hui. Et il y a beaucoup de leçons dans toutes ces alternances-là. Je commence par le numéro un. Ce changement, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler de l'alternance dans ces conditions-là. Mouboutou, quand il prend le pouvoir, vous le savez, Mouboutou ne prend pas en compte des vrais problèmes des sociétés. Il ne le prend pas en question. Des vrais problèmes ne sont pas pris en compte. Kabila le père, quand il arrive, des vrais problèmes, il ne le prend pas en compte. Le problème du chômage, Mouboutou ne l'avait pas pris au sérieux. Le problème du social, Mouboutou ne l'avait pas pris au sérieux. Mouboutou a continué à hériter un système qui a déjà commencé à montrer des signaux, des faiblesses et même de le coulement. Il était insensible au son de la mort, au son de la faim. Il n'était pas sensible. Kabila le père aussi, c'est la même chose. Joseph Kabila, c'est pratiquement la même chose aussi. Donc finalement, l'on ne sait vraiment pas comment comprendre les questions d'État. On n'a jamais pris ça au sérieux. Des vraies questions d'État. Le chômage, le tribalisme, l'unité nationale, c'est des questions que l'on a généralement escamontées comme ça, mais que l'on n'a vraiment pas assis convenablement. Mais bon, là, on ne va pas aller dans le fond. Mais la leçon que moi, je suis en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que j'ai vu le puissant d'hier devenir des plus faibles aujourd'hui. J'ai vu ceux qui hier donnaient l'impression d'être des hommes invincibles sont devenus aujourd'hui des péreux eux-mêmes, sans qu'on les embête, eux-mêmes deviennent des péreux. Tout ce que les gens ont fait hier, aujourd'hui, la plupart des cas, ils sont en train de payer. Vous avez construit une maison dans le vol, dans le détournement. Bon, avoir des papiers, c'était pas votre problème. Régulariser avec l'administration, c'était pas votre problème. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on va mettre un État de droit en place, et vous commencez à parler de l'acharnement, puisque l'administration veut voir si vous avez des papiers de votre maison, et on se rend compte que vous n'avez pas de papiers de votre maison, puisque la parcelle que vous avez maintenant, vous l'avez confisquée. Et là, lorsque l'État se réveille pour dire « donnez la parcelle », parce qu'à l'époque, quand on ne pouvait pas vous le faire, vous étiez dans le système. Aujourd'hui, quand on dit « donnez la parcelle », vous dites « il y a un acharnement ». Voyez-vous, ça veut dire que tout ce qui ne s'est fait pas correctement finit par être perdu. Et je le dis toujours aux gens, tout ce que vous gagnez facilement, vous le perdrez facilement. Le plus important ici, c'est d'avoir l'historique de ce que vous faites. Est-ce que vous le faites dans le bien ? Est-ce que vous le faites dans la norme ? Je disais aux gens, travaillez dans l'intérêt de tout le monde. Faites des bonnes lois. Construisez la République. Ils ne nous écoutaient pas. Quand on disait aux gens que la police n'est pas bonne, essayez de la reconstruire, essayez de la réformer, essayez de la refaire. On ne nous écoutait pas. On disait non, allons-y, allons-y. La même police, autrefois considérée d'une police patriote, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont ceux-là qui ont gouverné hier. Ils ont dit aux Nations Unies, ils ont dit à la communauté internationale qu'on avait une très bonne police et qu'il n'y avait pas besoin de réformes, que tout était bien, notre police était patriotique. C'est cette même police aujourd'hui qui, quand elle fait des erreurs, qui se trouve dans son ADN, ils disent non, la police aujourd'hui, elle est militarisée, la police aujourd'hui, elle est mauvaise. Mais on l'avait dit hier, on vous avait demandé, est-ce que vous ne pouvez pas construire une police républicaine ? Est-ce qu'il n'est pas le temps de réformer la police ? En ce temps-là, ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, ils sont en train de payer, pour la plupart des cas, ce qu'ils ont fait hier. Vous habitez dans une maison, on vous demande, il y a des chambres qui font passer de l'eau au Kutoluwa, la Ezo Suente. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'harmoniser, d'arranger ces chambres-là, de les réfectionner pour permettre à ceux qui vivent dans ces chambres-là d'avoir un sommeil paisible ? Oh non, ce n'est pas le plus important. Ils se sont arrangés à n'arranger que des chambres au Bango Banèkola. Aujourd'hui, maintenant, que le Bango Banèkola, il y a des chambres qui sont obligés à la chambre, il y a des chambres qui sont obligés à la chambre. Mais quand les gens dormaient dans ces chambres-là, on vous avait dit, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit hier au sujet de la prison ? On a demandé aux gens, on a dit comme des malades, le régime change, une autre administration entre pouvoir, on a dit qu'on travaillait, on a dit qu'on suscite, on a dit qu'on a dérangé la prison, mais est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que quand on était en train de vous dire quand vous aviez tout le temps possible d'arranger ? Est-ce qu'on a dit 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 qu'aujourd'hui, on a eu des problèmes. Quand on a dit qu'il y a des chambres, les lobbies, à l'époque, je me rappelle d'un monsieur qui a dit qu'il y a des chambres, qui a dit qu'il y a des marches pacifiques, il y a des marches pacifiques qui a dit qu'il y a des marches pacifiques. C'est la marche pacifique. Toutes les marches, elles ont toujours des marches qui ont provoqué le gouvernement. Monsieur, 私達, personnellement, je m'abandonne quand même il y a des marches mais moi, l'opportunité de plusном уп Lovey 92 avec tout le respect possible, tu me poses àide. Or, à l'époque, nous vous as percignés. A l'époque, on t'attrape, on t'aimé des bercis. Alors, j'ai déjà imaginé. Je voudrais, comment je veux qu'il y es ? La vie, elle est comme ça. La vie, elle est bizarre, mes frères. On a donné le pouvoir, Et je le dis aussi, il est temps de réformer la police. Il est temps d'humaniser les choses. Il est temps de changer les choses. Puisque demain, il n'y a pas besoin de pouvoir. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas imaginer avoir des résultats différents. Il est temps de faire la même chose. Il est temps de faire la même chose. Il est temps de faire la même chose. Ils sont dedans aussi. Ils pensent qu'ils les font malicieusement. C'est bien de penser faire malicieusement. Mais il y a toujours un jour où, pendule, il est temps d'être dangereux. Il y a des gens où il a gouverné, il a changé. Il a des gens où il a gouverné, il a changé. Il a des gens où il a gouverné, il a changé. Même à l'époque de Kabila, ne vous en faites pas. Tous ne sont pas inquiétés. Alors qu'il y a eu des gens qui ont géré le pays aussi. Tous n'ont pas été inquiétés. Puisque même dans l'époque de Kabila, il y a des gens qui étaient sérieux. Il y a des gens qui savaient faire la différence entre la chose publique et la chose naïe. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des gens aussi qui savent faire la part des choses. Je ne sais pas si le gouvernement a changé. Pourquoi il a changé ? Parce que le gouvernement a changé. Il 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 pense être plus malin que les gens. C'est bien. Il a changé. Il a changé. Même l'administration. Il y a des élés. Je connais des élés. On connaît tous des élés. Ils se croient supérieurs à tout le monde parce qu'il a une portion de pouvoir. Très bien. Bravo. Continuez à le faire. Mais sachez une seule chose. Ceux qui abusent du pouvoir finissent par être abusés par le pouvoir. C'est un principe du monde. C'est un principe universel. C'est un principe qui repose sur la justice du monde. La justice naturelle, si vous voulez. Ceux qui abusent du pouvoir finissent par être abusés par le pouvoir. Parce que c'est Mapa Martin Luther King. C'est Montesquieu qui le dit dans son livre Esprit des lois. Il dit Un empire qui s'effondre par les armes a tendance à les conserver par les armes. Ou bien par la force. Mais moi j'ai ajouté en disant Il finit par le perdre par les armes. Quelqu'un d'autre a dit L'entrée au pouvoir détermine comment l'on sort souvent au pouvoir. Ceux qui entrent par la petite porte de l'histoire Sortent par la même petite porte. Je vous donne des exemples. C'est même le cas du Congo. Mon bouton entre par la force. Il part par la force. Voyez-vous. Il entre par la force. Il part par la force. Et il essaie de maintenir son pouvoir par la force. Kabila le père entre par la force. Il part par la force. De la même manière. Joseph Kabila entre dans des conditions que l'on ne comprend pas. Et il part dans des conditions que l'on ne comprend pas non plus. Je vous explique. Il entre sans aucun fondement juridique. Il part sans aucun fondement juridique. Puisque les deux ans qu'il avait sont à trouver dans aucun texte de notre République. Dans aucun texte. C'est des interprétations et des compréhensions. On est donc sorti dans le cadre normal des choses. Il est rentré au pouvoir dans un cadre qui n'est pas normal. Aucune loi ne le prévoyait. Il est là. Et quand il part, il part de la même manière. Aucune loi ne prévoyait comment il allait partir. Mais il est parti quand même. Aucune loi ne le prévoyait. La loi disait qu'en 2016, tout s'arrêtait. Mais non. Il nous a pris encore un peu plus de deux ans. Voyez-vous ? Ça veut dire que de la manière dont nous entrons au pouvoir, nous partirons de cette même façon-là. Voilà pourquoi nous disons aux gens, quand vous avez le pouvoir, essayez de ne pas en abuser. On sait que le pouvoir rend fou. On sait. On sait que le pouvoir, ça rend fou. Nous savons que le pouvoir, c'est comme une drogue. Mais à un moment donné de l'histoire, essayez d'être au-dessus de ces choses. Aujourd'hui, j'ai vu M. Chadari, pour qui j'ai beaucoup d'estime, assis. Waouh ! Par terre. Le monde, ça tourne. M. il est assis par terre. Mais je me rappelle en 2015. Je me rappelle en 2015. On a gazé sur des gens assis. On a gazé sur des gens assis. Vous avez l'image qui est restée. Bon, on va critiquer l'image comme vous voulez. Un député a été pratiquement par terre. Par terre, hein ? Mais on continue à l'assommer, même s'il était par terre. Les prêtres, Par terre, Par terre et Partout, nous tous, nous connaissons que quand les gens sont par terre, ça veut dire qu'ils sont sans défense, vous ne pouvez plus les attaquer. Mais non. À l'époque, ma prêtre, ma lali nassé ma tomboli bango, ma chicote bango, nabazambalabango un peu comme Gana Zabo, nabazambalabango chicote mais comme vous n'avez aucune idée mais hier monsieur Chadar et compagnie, ma lali ma vandina bango nassé ma zoye ma même zimboa Kabila, je me rappelle à l'époque, qui va entonner une chanson de Tshisekedi qui peut oser entonner une chanson de Tshisekedi et ne pas être gazé par la police mais c'était un crime de le faire le monde le monde est bizarre le monde est bizarre monsieur Chadar va quitter chez lui à la maison il sait personne ne me fera du mal il le sait je vais aller comme ça, on va se réveiller là-bas et personne ne va nous faire quoi que ce soit vous voyez un peu ça dit que les choses ont véritablement changé et ceux qui ne comprennent pas ils sont en train de donner du crédit à Félix Tshisekedi toutes les vidéos qu'ils sortent maintenant sont des vidéos qui plaident en faveur de Tshisekedi sans le savoir vous êtes des opposants vous descendez dans la rue on ne vous chicote pas on ne vous arrête pas on ne vous embête pas et vous chantez bien que vous sentez des chansons hostiles au régime mais il n'y a pas de morts il n'y a pas de blessés voyez-vous ce que c'est alors parce que toutes les fois toutes les marches on va vous comparer on va vous dire chez vous il y a combien de morts à l'époque il y avait en moyenne deux morts ou trois morts on va vous poser la question vous n'aurez pas le nom de d'ici vous ne le citerez personne et même si vous citez il n'y a pas fait qu'il n'a marché on va vous dire là où son monsieur celui qui l'a tué il se trouve il est en prison mais vous où sont les assassins de Basana les assassins les assassins les assassins les assassins les assassins il fallait que le régime il y a pour qu'il n'y ait établir ma responsabilité les assassins les assassins les fleurs les assassins les assassins aujourd'hui tous ces gens qui ont abattu les gens froidement les assassins les assassins mais vous voyez-vous mais aujourd'hui les assassins le régime des nains comme les nains eric boulot qu'elle régime aux commons de la rousse qui m'a un régime aux commons et des chats des régimes aux commons voyez-vous vous aurez du mal même sur le plan international vous aurez du mal et les gens se posent la question pourquoi l'international ne tourne pas le dos à phénix le c'est pas possible parce que les choses sont là et quand vous faites des marches vous faites sortir la vidéo les gens se moquent et disent mais waouh dans les choses ont véritablement changé quand même et encore la vidéo que les gens ont fait sortir un prix d'amant vous n'aurez pas dû on n'y vous fallait pas comme ça l'autre fois que beaucoup de ta opposition pour l'apprentissage douloureux de l'opposition on l'avait dit au prochain salaire au bord d'un amour ni me faire l'ingabande ça va protéger la france et ballon a rappelé ses français t'es n'aïrwana vous êtes à l'islam à la paix et l'avenir tandis beaucoup m'accueillent autant m'accueillent et soufflés au vendu non on l'avait dit on l'avait déjà annoncé je n'ai pas besoin de rappeler aux potions l'apprentissage douloureux de l'opposition je vous l'avais déjà dit bonjour moutou c'est la pick up c'est-à-dire la place à quitter à vannes hein bah quand c'est la place au vendre à la quitte mais moutou c'est la place à la vannes mais vous oubliez que il n'y a pas hier il n'y a pas il n'y a pas longtemps pardon dans un passé récent ici on nous a mis des choses terribles donc pour dire que la vie frère il faut aller doucement vraiment doucement alors mais il faut en même temps alerter l'opinion il faut alerter l'opinion c'est que le plan est conçu ma plan va salier déjà plan et la queue ma rote en boulard avant ma marche sur celle m'emmène qui va pendant ma période où ils vont jusqu'à aller à pousser la police à commettre des fautes et jusqu'à ce que la police est bon à moutou et bon à deux trois personnes pour qu'ils m'ont monté bas bas dossier on a bâti dans l'île bande et tambour l'homme qui lit pour qu'ils aient une baïnissa régime ou c'est pourquoi je demande au président de la république d'instruire au ministre de l'intérieur d'être sévère pardon d'être prudent je vous ai déjà dit le plan comment ça va se passer ils vont descendre dans la rue ils vont ils vont le faire plusieurs fois jusqu'au point de pousser la police à tirer et si la police tire sur les sites sur les manifestants c'est la communauté internationale qui prend dans le dossier donc pour éviter toutes ces choses demandez à la police de ne pas tirer demandez à la police de se professionnaliser au besoin au besoin encadrez simplement ces marches là n'allez pas dans la bas front comme je condamne la brutalité à battre à la mouka je condamne véritablement cette brutalité là je condamne la manière dont la police s'est conduite avec les gens de la mouka je condamne fermement cette brutalité mais nous disons maintenant à la police ne tombez pas dans le piège parce que le piège est là déjà ils vont faire des marches pour vous pousser à la faute et vous quand vous allez descendre dans la rue avec la répression les gens retiendront que la police a tiré sur des manifestants au besoin travail et des choses que je ne peux dire à la télévision pour ne pas tout ça mais au moins il faut déjà qu'on arrive à comprendre ces choses là ça c'est un élément important c'est au sujet des gouverneurs je suis assez dubitatif mais en même temps un peu écœuré écœuré pourquoi parce que les gens se plaisent et se complaisent dans cette histoire des élections de gouverneurs les gens pensent que ça va changer quelque chose mais attendez deux mois trois mois vous allez voir la désillusion qu'il y aura commençons même dans la ville de kinshasa connaissons le tempérament de ces deux gouverneurs le gouverneur et son vice moi je serais pas surpris qu'une prise des têtes soit signalée avant la fin de l'année je suis en train de chercher les mots même les phrases aussi pour comprendre ça mais je ne comprends pas je vous explique une société à des problèmes à des impératifs une société à des défis et une société à des questions mais non ce sont les hommes apportent des réponses à cela des solutions à cela et qui viennent régler les questions de ces ptc pour les se brûler maintenant si vous voulez voir votre pays qui va ce qui va il va changer pour votre société l'état dans lequel il s'y trouve vous allez voir ce que Socrate a dit une fois qui est l'auteur de cette phrase mais on va le trouver dans perdre le livre qui a été écrite quand on dit il était tombe lorsqu'elle n'est pas le philosophe c'était sur la fin Socrate s'étonnait en disant mais il faut pas qu'on laisse la justice entre les mains de moins jeunes puisqu'ils n'ont point connu l'injustice c'est Socrate qui le disait quand on voulait le condamner Socrate a dit à ces gens vous me poursuivez moi vous êtes jeune comment on a laissé la justice entre vos mains puisque vous n'avez point connu l'injustice donc pour Socrate il faut connaître l'injustice pour apprécier la justice donc quand vous n'avez pas goûté le vinaigre vous ne pouvez pas apprécier le vin quand vous n'avez vous ne pouvez pas apprécier le miel vous ne pouvez pas apprécier le sucre lorsque vous n'avez pas goûté quelque chose de différent il allait de même quand vous regardez le problème du pays et vous regardez ceux qui gouvernent vous avez l'idée déjà on regarde les moyens de ceux qui gouvernent on regarde le problème du pays on se dit mais est-ce qu'ils pourront et c'est comme on regarde Kinshasa vous regardez les problèmes de Kinshasa vous regardez la complexité à problème à Kinshasa maintenant vous regardez ceux qui veulent gérer qui prétendent gouverner la ville de Kinshasa il y a une différence énorme et vous comprendrez qu'il y a une différence énorme et vous comprendrez en regardant simplement comment ils fonctionnent comment ils réfléchissent comment ils voient les choses et c'est pareil avec les provinces moi j'ai vu des gouverneurs dans le monsieur le gouverneur m'a commis en l'énergie que monsieur comment il fait pour le gouverneur le problème des pays sont résolus à fonction la qualité à ma cerveau je vous dis ce qui pense que cette élection de gouverneur apportera un nouveau souffle ça veut dire qu'ils sont soit ignorants soit ils sont naïfs ou alors c'est des commissionnaires tout simplement ils attendent des choses ces élections ne vont rien apporter je vous dis bien rien n'apporter puisque le problème il est le même je vous explique et je l'expliquerai peut-être bien lundi si je trouve l'intérêt les députés ont une manière de faire les choses c'est dans leur adn les députés provinciaux pour la plupart des cas c'est des gens corrompus c'est les gens corruptibles ils n'ont aucun besoin de l'émergence de leur province aucun besoin ils sont pas dedans nous entrons dans une phase où ils veulent se faire relire et ces élections sont tombés dans des mauvaises conditions au mauvais moment puisque les députés provinciaux impayés était-il était en train de trouver du moyen pour se faire une santé financière mais aussi c'est présenté aux élections prochaines puisqu'ils ont besoin d'être réélus et les coûts parier entre 15000 et 35000 dollars pour députés c'est ce qu'ils ont coûté au fait au peu à ces gouverneurs et ce ne sont pas mes propos à moi non c'est pas mes propos sur les propos des gouverneurs eux-mêmes déchus c'est pas moi qui dit ces choses je n'invente pas entendez les gouverneurs mais je comprends pas si le procureur général veut véritablement arrêter ces gouverneurs il va les arrêter tout simplement parce que les députés les gouverneurs qui n'ont pas été élus ont été confrontés à ces réalités là où la corruption n'était plus à cacher où les députés une convention certains pas tous certains sont allés voir les députés les gouverneurs pour leur dire mal à la quatre personnes dans la cinq personnes c'est quand même 100 milles de la monnaie de la matole balle l'agé au moussa l'obité n'avait vraiment huit cent mille dollars ou cent vingt mille dollars et unique donc ça veut dire que ces gens là ont pris l'argent des deux trois quatre personnes où ils ont pris l'argent d'une seule personne seulement alors dites moi un peu qu'est ce que vous attendez quel le résultat que vous attendez dans ma campagne le problème des provinces et à l'élection t le problème des provinces et les modes de gouvernance ce n'est pas les élections vous pouvez élire autant de fois les personnes mais tant qu'il n'y aura pas un changement du système ça veut dire des paradigmes de gestion paradigmes de gouvernance rien ne va changer tant qu'on aura des assemblées provinciales au congo en ce moment rien ne changera rien ne changera c'est aussi ça les inconvénients entre guillemets des élections qui apportent au pouvoir le plus faible pour la plupart des cas puisque les électeurs eux mêmes sont dans des conditions des faiblesses et ils nomment des gens qui apportent des solutions matérielles à l'heure des solutions matérielles et finalement ils se retrouvent là bas et quand quelqu'un d un gouverneur dites moi un peu le gouverneur savent qu'ils ont dépensé 125 mille dollars il y en a d'autres qui ont dépensé 150 mille il y en a d'autres qui ont dépensé 200 mille ils ont pris de prêts en banque il y en a d'autres qui ont pris de prêts auprès de leurs bailleurs 200 mille 300 mille dollars et ma dépense et vous pensez que le monsieur quand il arrive au pouvoir il va d'abord commencer à gérer les pommes du pays mais non tous les programmes tous les projets des ponts et moi j'ai mal j'ai mal parce que le programme des 125 territoires non mais n'est au souffrir ma député on n'a pas gouverneur on n'a ils vont ils vont remettre dans mon bon on ne vous en faites pas ils vont remettre dans mon bon on n'a pas encore quoi ils vont se faire payer d'abord les dépenses et ce n'est qu'après qu'ils vont commencer à voir ils ont tous payé l'argent ils ont tous dépensé de l'argent à dix mille à quinze mille à vingt cinq mille à trente mille mais mais c'est parce qu'on ne saura pas les prouver on est dans un dans une société de mafia où il n'y a pas de preuves voilà malheureusement il n'y a pas de preuve mais ne vous en faites pas il n'y a pas de preuves parce qu'on ne veut pas les chercher mais il y a des preuves des preuves tangibles de la corruption on a des lieux des jours des dates des transactions qui ont été faites des porte-mallettes et tout le monde le sait on n'a même pas besoin d'en parler mais on s'était mesdames et messieurs continuons à espérer que ce pays va changer un jour continuons mais il faut du courage il faut de sacrifices faut beaucoup de choses pour que ça change ça n'est fini j'étais assez faible aujourd'hui parce que comme je vous ai dit là j'ai vraiment je ne me sens pas du tout bien avec la grippe et c'est assez compliqué donc excusez ma voix excusez tout on se retrouve lundi si je me porte très bien lundi je serai là et si je ne porte toujours pas très bien ce que je ne le souhaite pas on se reverra très prochainement qu'elle apporte que ton esprit et que dieu bénisse les de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oubliez jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore fabriqué à base de plantes naturelles une explosion de savaires et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqué à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça de vous le boudou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance unis par l'indépendance unis paris unis paris Sous-titrage ST' 501